Maïva Amadouche, 28 ans, championne du monde de boxe anglaise professionnelle. Parlons d'Ela, que représente cette association pour vous ? Ça représente énormément pour moi parce que le combat que je fais sur le ring, je pense qu'il n'est rien comparé à leurs combats qui se mènent tous les jours, tous les jours au plus haut niveau pour dépasser la maladie. Autant eux, les enfants, que leurs familles, que leurs entourages proches. C'est vrai que ça reste quelque chose de très dur à vivre au quotidien et c'est pour ça qu'il faut être solidaire dans la lutte contre cette maladie. Oui, solidaire. On l'a vu ce matin avec les avancées. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est très bien pour l'association. Après, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais vraiment on avance et ça fait plaisir, nous en étant parrain et marraine, de voir qu'il y a de l'évolution pour ça, pour l'avancer. C'est génial. Comment avez-vous connu l'association Elabou ? Alors moi, je l'ai connu par un ami, qui est aussi parrain d'Ella, qui m'a proposé de rejoindre l'association. Et je me suis dit que c'était bien pour moi, en tant que sportif de haut niveau, d'intégrer l'association pour amener ma petite-père à l'édifice. C'était bien. On sent que c'est vraiment une famille entre parrain, marraine et les familles. Oui, on a vraiment des liens très proches avec les familles d'Ella. Forcément, des liens qui se tissent et qui se créent et qui se tissent au fur et à mesure des rencontres. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on rencontre les familles, on prend des nouvelles, tout ça, voir comment elles vont, comment vont les enfants. Et on partage aussi leur façon de vivre aussi en quelque sorte. Mais c'est bien, c'est bien d'être là. On parlons de boxe un petit peu. La boxe, depuis les JO de Rio, ça vous a propulsé. Rio, ça a été une avancée pour la boxe ? Oui, oui, oui. Pour la boxe, ça a été une grosse avancée. Et les Jeux Olympiques, ça reste vraiment la compétition phare. Donc c'est vrai qu'on a fait six médailles, donc c'est porteur. C'est vrai. Après la boxe professionnelle, on a encore du travail à faire. Moi-même, en étant quatre fois champion du monde, je pense qu'il y a du travail aussi à faire de ce côté-là. Et non, c'est bien pour la boxe, pour le sport féminin aussi en général. Il y a beaucoup de boxeuses professionnelles, justement. Vous n'êtes pas des masses. Oui, on n'est pas des masses. Après, moi, je suis la seule championne du monde en France, hommes et femmes confondus. Donc voilà, c'est bien de porter haut les couleurs de la France. Et puis surtout à ce niveau-là, quand on est un championne du monde, c'est bien. Il y en a eu par le passé ? Alors, il y a eu M. Lamar, Anne-Sophie Matisse et moi, je suis leur élève de ces deux filles-là. Donc voilà, c'est bien. Qu'est-ce qu'elles deviennent, elles ? Alors, elles deviennent... Je sais que M. Lamar travaille dans la sécurité rapprochée. Et Anne-Sophie Matisse, avec qui j'ai de très très bons contacts. Elle vit toujours sur Nancy. Elle se porte très bien. Il y a aussi la femme de Tony O, qui est boxeuse également. Oui, qui est boxeuse, voilà. Pro également. Ce qu'elle fait de sa vie, je n'en sais rien. Porte-drapeau aussi ? Oui, 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 oui. Bien sûr, bien sûr. C'est une porte-drapeau. Heureusement qu'il n'y en a pas qu'une, qu'on essaie d'être un petit nombre pour essayer que ce soit un peu plus porteur, quoi. C'est bien. Vous, Estelle Mosley, il y en a d'autres peut-être ? Non, je n'en vois pas d'autres. Vos prochains combats ? Fin septembre sur Paris. Après, je verrai surtout avec mon promoteur, Jérôme Abitbol et Ringstar France, qui fera la suite. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. D'accord, rapprochement sur Paris. Vous connaissez l'adversaire, non ? Pas encore ? Oui, si, c'est une Argentine. Ce sera une remise en jeu de mon titre. Mon titre de championne du monde. Comment on s'y prépare, aussi bien psychologiquement que physiquement ? Je vois que physiquement, vous êtes au top. Merci, c'est gentil. Physiquement, on se prépare tous les jours. Tous les jours, c'est un entraînement quotidien. On ne devient pas champion du monde du jour au lendemain. C'est un niveau de rigueur, de discipline exemplaire. Tous les jours, je m'entraîne. Un mois et demi avant, je mets les bouchées doubles pour être au top le jour J. Et dans la tête ? Et dans la tête, ça va. Demain, je peux faire le championnat du monde. Demain, tout irait bien. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. On vous suivra sur les reporters du net. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci, au revoir.